Coucou les Saint-Tiennes, on est le 11 avril, il est 15h40 et aujourd'hui je vais vous faire un petit unboxing d'une commande que j'ai faite de la boutique CluO Store, donc Q-L-U-O Store sur Aliexpress. Je vais vous mettre le lien comme d'habitude dans la barre de description de la vidéo. C'est une commande que j'ai passée le 14 mars et je l'ai reçue mardi, donc le 6 avril, donc un petit peu moins qu'un mois. Et puis il y a trois objets là-dedans, donc je vais vous les montrer. Ok, alors on va commencer par ça. Alors, c'est un masque que j'ai commandé en diamants spéciaux. Je vais l'ouvrir pour vous. Donc, l'ensemble d'outils est entouré par la ficelle du masque. Ça vient dans un grand c'est-là. Vous avez le petit stylet rose, le plateau vert et le petit stylet rose, le petit carré. Voilà. Au niveau des diamants, c'est vraiment un tout petit tout petit comme dirait Diamantfolie. Je vais vous les montrer. Il y en a... Ah, il y a comme deux... Il y a comme deux sortes d'emballages. Il y a des ziplocs avec des longues... Je ne sais pas comment les appeler. Des longues gouttes. Non, ce n'est pas des gouttes, c'est des... Je ne sais pas. Trouvez-leur un nom, s'il vous plaît. Moi, je ne sais pas. Mais ils sont faits sur le long. Donc, il y a un autre ziploc. Il n'y a pas de code de couleur. C'est vraiment juste des chiffres comme ça. Donc, lui, c'est plus un noir-brun. Ça, c'est des grosses gouttes rouges. Des gouttes oranges. Et puis, on a une petite ribambelle comme ça avec plus de couleur. Donc, on a un jaune doré. Un vert. Un bleu marin. Un joli violet. Puis, un bleu un peu plus pâle. Donc, ce sont des diamants de cristaux. Et le masque, c'est un masque en forme de papillon. C'est comme en... Ce n'est pas du carton. C'est comme un peu moussant. Moussant. C'est comme un espèce de tapis mousse. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je vais dire. Mais il y a vraiment beaucoup à mettre. Il y a vraiment beaucoup de diamants à mettre. Tout le masque est fait comme ça. Et puis, vous avez ici, là, l'espace pour mettre la ficelle. Donc, il y en a deux. Je ne suis pas vraiment sûre que... Oh, j'imagine que ça va être comme ça. Je pense que ça va être comme ça. Vous le mettez en comme ça, là, pour que... Bien, en fait, vous allez l'ajuster pour que ce soit égale, là. En fait, c'est pour que la ficelle soit doublée des deux côtés. Donc, c'est à peu près égal. Même chose de l'autre côté. Puis, vous allez l'attacher, là, en arrière de la tête. Je vais le faire, là, juste pour vous montrer. Bien, vous ne verrez pas sur moi, là. Mais je vais te faire... Installer la com. Si ça veut bien. Ça, c'est un peu comme pour ceux qui font de la couture, là, avec une aiguille, là. Mettre un fil dans une aiguille, là. Moi, j'ai plein d'âmesans. Bon, je l'ai. Je vais le mettre à peu près au milieu. Là, je vais venir insérer l'autre bout. C'est difficile à faire aussi quand je vous filme parce que j'ai mis le pré-pied vraiment entre mes deux mains, là. Donc, je suis comme à bout de bras, un peu. Pour que vous puissiez bien voir, mais... Bon, je l'ai. Faites comme ça. Puis là, vous allez venir attacher, bien, les deux bouts, comme ceux, là, en arrière de votre tête. Il faut faire une boucle. Si j'étais moins maladroite, aussi. Voilà. Donc, ça va ressembler à ça. Dans votre dos. J'ai hâte de le faire. On va regarder la colle. Vous avez un petit protecteur, ici. Ouais, c'est très collant. Donc, voilà pour le premier masque. Je dis le premier parce que j'en ai un deuxième, aussi. Donc, on va faire le deuxième. Allez-vous. Bon, lui, le sac est un petit peu déchiré. Mais, en fait, c'est très facile à ouvrir, en déchirant comme ça. Fait que c'est ça que je vais faire. Lui, je vais vous garder un petit suspense, quand même. Donc, les diamants, même chose. Ils sont entourés de l'africaine. L'ensemble, ici, c'est exactement le même. Le crayon, le plateau et la cire. Je ne vais pas l'ouvrir. Parce qu'on vient juste de le voir. Le tout petit, tout petit paquet de diamants. Donc, encore une fois, on a des sachets de cloques. On a des mini-gouttes. Rouge. On a un joli petit carré. On en a juste un. Puis, il a l'air bien taillé. On a des... Des petits diamants losanges. Puis, on en a des un petit peu plus gros dans le violet. Et l'arrivée en belle. Donc, on a du rouge-orange. Du orange. Du jaune. Du rouge. Et du noir. Alors, pour ce qui est du masque, est-ce que vous êtes prêts? Oh mon dieu. C'est comme un... C'est un renard. Il va être beau, regardez les couleurs qu'il y a là-dessus. Ah ouais. Ah, j'ai vraiment hâte de le faire. Puis, son petit nez en coeur. Il va-t-il être cute? Juste un peu. Bon, je suis gaga un peu, mais bon. Il m'en fallait que vous... Ah, je vais quand même regarder la colle. Ah oui, ça colle très très bien, ça. Encore une fois, donc, ils sont assez minces, hein. Donc, mais vous pouvez les plier sans problème. Là, c'est une matière assez flexible. Voilà. Donc, je vais mettre ça de côté. Et la dernière chose que j'ai achetée, c'est... C'est pas vraiment volontaire, dans le sens que c'est quelqu'un sur un groupe Facebook. Je pense que c'est dans le groupe Facebook Diamond Painting Région du Québec. Je vais vous mettre le lien dans la barre de la description. Mais c'est quelqu'un qui a demandé si quelqu'un avait fait le test ou s'il pouvait faire le test d'un certain crayon. Donc, j'ai dit, oui, je vais le faire. Mais je suis persuadée que le test ne sera pas concluant. Mais, voilà. C'est ce crayon-là. J'ai vu beaucoup de publicité, là, sur ce crayon-là. Je sais pas du tout comment il marche, par exemple. Il y a comme une petite manuelle, genre. Manivelle. Apparemment, vous mettez les diamants dans le crayon. Puis, quand vous pèsez sur la manuelle, ça va coller le crayon. Le diamant. Ça va sortir le diamant. Comment ça marche? J'en ai aucune idée. L'embout, il est comme plein. Fait que j'ai aucune idée comment que le diamant doit sortir de là. Je sais pas si... Puis, même quand j'active le truc, il n'y a rien qui se passe, là. Je vais essayer de tout dépasser, là, pour voir s'il y a quelque chose qui se passe à quelque part. Je n'ai pas l'air de voir ben-ben sortir. Il faut tirer. Il faut pas se déplacer, il faut tirer. Bon. Ok, je peux plus avancer. Ok. Fait que ça, quand on pousse, il y a comme un petit anneau métallique qui pousse le ça. Mais, d'après moi, c'est un flop, là. J'ai aucune idée comment ça marche. Je vais essayer de mettre des diamants, là. Mais, non, parce que... Je pense que... Je vais mettre des diamants ronds. Je vais en mettre quelques-uns. Je sais pas trop... Oh, c'est génial. Non. Définitivement pas. Ok. On va avoir su que ça serait aussi compliqué. Je l'aurais pas fait. Mais, c'est où qu'on met les diamants, d'abord. Je vous dis qu'il y a absolument rien qui se passe de ce niveau-là, là. Je sais pas si je peux vous zoomer pour que vous puissiez voir ça. Ouais. Y'a absolument rien, là. C'est un embout, là, totalement... Totalement plein, là. Y'a rien qui passe là-dedans, là. Fait que je sais pas. J'ai aucune idée. Y'a pas d'instruction nulle part. Si je pousse, ça fait rien. Si je tire en haut, ça fait rien non plus. Si on a regardé, je l'enlève, puis... Y'a rien à faire là-dedans. Fait que, non, achetez pas ça, c'est... J'allais dire, c'est... Non, c'est pas pendant tout... Achetez pas ça, les amis. Vous allez vous faire avoir comme moi. Fait que, c'est ça. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, malgré... Malgré cette épique fail, là. J'ai quand même eu des très beaux masques, là. Je suis vraiment contente, je vais vous les remontrer, là. Ils sont vraiment très beaux. J'ai très hâte de les faire. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à la prochaine. Bye, bye.